... Bonjour à vous, merci Excellences de nous recevoir ici dans la maison commune du Cameroun, au 73 de la rue Loteuil, dans le 16e arrondissement de Paris. Je suis avec mon confrère Hilaire Sopi. C'est avec lui que nous allons conduire cet entretien. Vous êtes son Excellence André Magnus Ekoumou, ambassadeur extraordinaire d'une potentielle du Cameroun en France. Excellences, avez-vous un mot à dire à nos téléspectateurs ? Merci, merci déjà de venir ici dans cette maison commune. Je vous accueille chaleureusement, chers compatriotes. Ce que j'ai pu dire ici, c'est que ça fait bientôt un an que je suis ici à la rue Loteuil. Le président m'a demandé de venir apaiser la diaspora, apaiser la maison commune et rassembler. Alors c'est le travail que je fais au quotidien. Je pense que j'occupe 40% de mon temps à m'occuper de la diaspora. Je leur tends la main. Vous voyez cette main qui est devant vous ? C'est la sénatrice en mots qui me l'a donné, qui m'a dit « André, je te connais, comme tu as commencé, va continuer à tendre la main à la diaspora. » Donc je suis un homme de dialogue avec la diaspora. D'ailleurs, j'ai coutume de dire que la diaspora est ma première conseillère. Merci beaucoup, Excellence, pour cette mémo. Alors justement, dans la mission qui vous a été assignée par le chef de l'État, le président Paul Biya, vous avez parlé de pacifier et de rassembler. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Quand je suis venu, j'ai commencé à recevoir certains membres de la diaspora. J'ai beaucoup reçu les communautés, toutes les communautés dont mon travail est de les rassembler. De leur dire « Venez chez vous, venez dans cette maison commune, comme j'ai coutume de l'appeler. » Vous savez tout aussi que je prends mes fonctions au lendemain d'une élection présidentielle contestée par d'autres partis politiques. Alors, il y a eu, vous savez bien, les cases dans cette ambassade. Entre la communauté camerounaise, il y avait des tensions. Ces tensions étaient percibles jusqu'au Cameroun. Donc, ma démarche, quand je suis arrivé, c'était donc de commencer cet apaisement, de commencer ce rassemblement, pour que, ensemble, nous regardions vers la même direction. Nous sommes les fils et les filles d'un même pays. C'est le Cameroun. Le Cameroun doit être au-dessus de nous. Alors, on peut dire quoi concrètement ? Que vous avez commencé, mais qu'il reste pour le moment à faire ? J'ai commencé, j'ai commencé, beaucoup reste encore à faire. J'ai commencé. Je suis d'ailleurs à avis que certains compatriotes, qui hier sont venus même casser cette maison commune, viennent demander pardon à la République, viennent demander pardon aux chefs de l'État, pour tous les mots malveillants et odieux, qu'ils ont eus, non seulement à son encontre, mais surtout à l'encontre de la République. Et donc, je suis en train de tendre vers, on tend toujours vers, mais on ne sait pas jusqu'où. Quand est-ce que ça prendra fin ? Je ne sais pas, mais je voudrais aussi dire, je ne suis pas venu pour faire l'unanimité. Nous avons des opinions divergentes, différentes. Je pense que s'il y a unanimité, je pense que j'aurais échoué. Mais ce que je voudrais dire aux Camerounais de la diaspora, nous n'avons pas les mêmes opinions, mais, comme dit toujours le président, débattons, ne combattons pas. Mais il faut débattre pacifiquement. Alors, dans cette démarche, cette volonté que vous avez à rassembler, à pacifier, on a observé que vous avez apporté quelques touches, j'allais dire de nouveautés, dans l'approche même de la relation entre l'institution de l'ambassade et nos compatriotes de la diaspora. On a remarqué, par exemple, que chaque matin, quand vous arrivez, vous passez quelques minutes à accueillir ceux de nos compatriotes qui viennent demander service à la salle de l'ambassade. Vous savez, M. Jean Gué, il faut donner de la considération aux gens. Moi, je respecte beaucoup l'être humain. Donc, quand je viens, je peux, entre parenthèses, je suis aussi un ancien de la diaspora. J'ai pris souvent le train de Reims pour Paris pour venir faire signer des pièces ici. Et parfois, j'avais le train à 16h. Et à 15h, j'étais encore là, je n'étais pas reçu. Alors, je me suis souvenu de tout ça. Alors, quand je viens le matin, quand j'arrive, je fais d'abord le tour des usagers qui me posent leurs problèmes. Et j'essaie de les résoudre autant que faire se peut. On a vu qu'il y a une innovation qui a été introduite, celle de prendre ses rendez-vous en ligne. Une innovation qui, visiblement, marche plutôt pas mal, même si elle reste encore à être améliorée. Il y a des gens qui, aujourd'hui, arrivent à faire leur demande en ligne pour obtenir le passeport et qui l'ont dans les deux mois qui suivent. Parfois même un mois. Alors, monsieur, je ne veux pas d'un mois. Et même en une semaine. Quand on a la chance d'aller à Yaoundé, bon, s'il y a quelqu'un, il les ramène en une semaine. On a battu ce record-là. En une semaine, on peut avoir son passeport. Alors, on peut avoir, mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique, certes. Je le dis parce que nous avons été interpellés par certains de nos compatriotes, surtout les femmes, qui se plaignaient de ce qu'ils ont fait des demandes en ligne et qu'ils s'étaient bloqués. Ils n'arrivent pas à accéder et à voir toutes les informations. D'autres disaient qu'ils ont eu toutes les informations. Ils ont fait des demandes. Ils ont eu même de récépissés qui leur permettent de venir retirer leur passeport. Mais qu'on leur dit que ce n'est pas possible pour l'instant. Il faudrait qu'ils reviennent. Alors, cette heure venait de très loin. Vous avez parlé de Reims tout à l'heure, vous concernant, à l'époque. Il y en a qui viennent de Toulouse. Oui, de Bordeaux. Et même de Copenhague. Ils traversent Berlin pour venir faire les passes pour appareils. C'est dire, le service qui est bien rendu. On rend bien service ici. Non, je pense que nous avons beaucoup appélioré les choses. Concernant ce problème de récépissés haute. Vous savez, il y a beaucoup d'anecdotes que je peux vous raconter. quelqu'un qui arrive ici. Il dit, Monsieur l'ambassadeur, on a bloqué mon passeport. Je lui demande pourquoi. Il me dit, voilà, j'ai mon récépissé, il n'y arrive pas. J'ai dit, vous avez vu qui ? J'ai rencontré quelqu'un à l'extérieur qui m'a promis de me remettre le passeport. Alors, je peux vous raconter des tas d'anecdotes comme ça. Et moi, je suis souvent parti. Il dit, allons, on va chercher votre passeport. Il dit, mais Madame, voilà. Mais on vous a envoyé deux SMS. Vous n'avez pas répondu. Votre passeport est ici depuis deux mois. Vous savez, les Camerounais sont parfois un peu particuliers. Parfois, il faut les comprendre. Mais je les accompagne. Comme je dis toujours, donnons-leur de la considération. Je les reçois. On essaie de leur rendre service comme il se doit. Nous faisons vraiment des efforts. Et je rends hommage à M. le délégué général de la Sûreté nationale qui a promis de nous aider pour que passer le problème du passeport pour la diaspora est très sensible. Et il a promis de nous aider. Donc, il nous aide vraiment. C'est pour cela que les délais sont raccourcis. Donc, les Camerounais, de manière générale, sont assez faits. Son Excellence, à votre arrivée en France, une de vos toutes premières sorties en octobre 2020 était d'aller vous recueillir, n'est-ce pas, sur la tombe de Manou Dibango au cimetière Perlachès. Nous étions donc en octobre 2020. Le saxophoniste pour beaucoup, emporté donc par le Covid en mars 2020 par là. Alors, plusieurs hommages continuent à lui être rendus dans le monde entier. L'ambassade a organisé des projections de films Tonton Manou, un film documentaire de Pouzena et d'Echely et une gemme offerte par la nation a été déposée à l'antère principale de l'ambassade du Cameroun rue de Teuil dans le 16e arrondissement. Le 22 juin dernier, le président de la République et Mme Chantal Biya ont organisé un hommage interreligieux à son intention à l'église de la Madeleine à Paris. Que pensez-vous à ceux qui disent que le Cameroun aurait dû rendre à Manou tous les hommages de son rang, de son vivant ? M. Choupi, ça avait déjà été fait à Yaoundé. Les gens ont peut-être la mémoire courte. Manou a été célébré à Yaoundé il y a quelques années. Moi, j'ai participé à cette célébration. Donc, Manou, c'était un grand Camerounais. C'était un authentique Camerounais. D'abord, pour la petite histoire, il n'a jamais demandé la double nationalité. Il est resté Camerounais. Bon, mort hélas de suite de cette terrible pandémie, le président de la République et son épouse ont tenu à rendre hommage au grand Manou. Ça a été à mon arrivée au lendemain de la présentation des milliers de créances où je suis allé déposer la première gerbe au cimetière du Père Lacheste. C'était, je crois, le 6 octobre 2020. À l'issue de ça, le chef de l'État m'a demandé comment on pouvait organiser un hommage à Manou Dibango. J'ai rencontré la famille. Les enfants, Manou, sont venus ici et on a discuté. Ils m'ont dit qu'on peut faire un hommage, on peut rendre hommage à Manou ici en France. Bon, beaucoup s'attendaient à se faire peut-être qu'on transfère les restes du corps au Cameroun, mais ils nous ont dit que c'est ici en France. Et ça s'est passé en France comme vous l'avez vu depuis quelques semaines. Nous avons commencé par un hommage ici à l'ambassade parce qu'il aimait beaucoup cette maison. Nous avons tenu à lui rendre hommage ici en présence des usagers camerounais et des voisins d'ailleurs qui sont venus et qui ont beaucoup apprécié. Concernant les restes dont vous faites allusion, est-ce qu'il y a cette possibilité ou est-ce que c'est envisagé ? Ça, c'est une question qui regarde la famille. Nous, on a rendu le gouvernement et le chef de l'État ont rendu hommage à Manou ici comme la famille l'avait demandé. Le reste concerne personnellement la famille. Le 25 juin, une double cérémonie de revoir pour les stagiaires officiers militaires en fin de formation en France et de remise de médailles à certains de nos compatriotes de la diaspora s'est déroulée dans la salle d'appart de l'ambassade. Vous avez alors attiré l'attention des heureux récipiendaires sur le fait que cette distinction leur donnera une certaine célébrité mais leur imposera aussi un devoir d'exemplarité. Alors pour vous, c'est quoi être patriote au Camus aujourd'hui ? Aimer son pays, se donner corps et âme pour son pays ? Mais tous disent qu'ils sont patriotes. Toutes les Camerounes disent qu'ils sont patriotes et on voit bien toute la scission des fois. Oui, nous sommes tous patriotes mais comme j'ai dit il peut y avoir des divergences. Bon, tout le monde a sa façon d'être patriote mais je pense que ce qui doit nous unir c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Comment bâtir le Cameroun de demain ? Moi j'aimerais que la diaspora qui défile dans les rues de Paris de Londres ou de Washington de Bruxelles aille plutôt manifester au Cameroun et construire et bâtir leur pays. Ce n'est pas de Paris ou de Londres qu'on bâtirait un autre pays c'est chez nous et j'ai envie de dire par rapport à ces médailles vous avez sans doute suivi ce qui s'est passé là dans les réseaux sociaux. et je vais dire ici je dis aussi solennellement l'attribution des médailles n'appartient à aucun parti n'appartient à aucune tribu tout Cameroun est éligible aux décorations. Excellent je voudrais juste avant de passer à la troisième partie de cet entretien insister un peu sur la diaspora ces diasporas peut-être même devrait-on dire les diasporas camerounaises en particulier celle de France vous en avez été est-ce que l'image que vous aviez de ces diasporas du temps vous étiez étudiant correspond à celle que vous avez retrouvée aujourd'hui quand vous avez été nommé ou pas ? à mon époque quand j'étais étudiant quand Camerounais passaient dans les campus il avait beaucoup de respect maintenant j'ai l'impression que les Camerounais se cachent ils ont même honte parfois d'être Camerounais et comment vous expliquez ça vous ? ah mais c'est peut-être c'est pas c'est être peut-être les choses ont changé après nous nous qui sommes de la vie école mais je pense que bon il y a eu l'évolution de la société les pays sont ouverts il y a la démocratie dont les gens contestent tout nous aussi on était contestataires mais nous savions distinguer le bon grain de l'ivraie et on allait à l'essentiel et je crois que ce qui manque aujourd'hui à ces diasporas à une certaine diaspora c'est aller à l'essentiel parce qu'on ne peut pas tout critiquer on ne peut pas tout critiquer je pense ce sera même que nous faisons des efforts comme je vous ai dit ici à la passa nous faisons des efforts pour que les choses aillent mieux de même au Cameroun nous faisons des efforts donc il y a des gens qui contestent pour contester soit parce qu'ils veulent absolument arriver au pouvoir parce que ils n'aiment pas les personnes qui sont là je pense qu'il manque à une certaine diaspora le discernement je crois qu'il faut discerner je pense que le Cameroun est au-dessus de nous tous ce que nous devons faire c'est penser Cameroun d'abord comment penser le Cameroun chaque jour j'avais dit chaque minute chaque seconde quand on a tu parles pour certains des membres de la communauté la diaspora on a l'impression qu'on n'est pas écouté qu'on peine à être à être entendu c'est pas évident ah mais moi je vous dis que j'occupe 40% de mon temps réservé ici à la diaspora donc je m'occupe et moi je les écoute j'envoie parfois certaines décisions sont plus à la ronde parce que j'ai été consulté j'ai été conseillé par un membre de la diaspora je peux vous dire que le bureau dédié à la diaspora celle qui veut investir au Cameroun l'idée m'a été donnée par un avocat de la diaspora donc il y a un bureau ici au consulat où les gens qui veulent investir au Cameroun viennent s'informer et dans certaines administrations il y a des points focaux de ces bureaux dédiés donc voilà un exemple entre autres la diaspora a écouté il faut qu'elle soit patient aussi et tolérante pour revenir un tout petit peu sur ce point vous faites bien de le mentionner aujourd'hui parce que c'est une situation assez recurrente on en revient tout le temps à vos prédécesseurs on fait des réunions la diaspora doit rentrer mais il savait que dans la pratique c'est pas toujours ça beaucoup vont et quelques années après retournent en France enfin je peux vous dire que quand on rentre on a vécu ici des années quand on rentre on a pris les habitudes c'est que on veut tel qu'on vit ici on veut le transposer exactement au Cameroun c'est pas possible nous même jeunes quand nous rentrions on pensait que vraiment tout ce que nous faisions exactement devait se faire au Cameroun nous on est un pays qu'on est en train de bâtir nous bâtissons encore pour arriver à ce niveau de la France donc nous devons rentrer pour aller construire si nous restons ici bien sûr vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont ici qui travaillent pour le pays certes mais nous devons aller bâtir pour que nous arrivions aussi à ce standard de développement par exemple qu'est la France aujourd'hui je sais que beaucoup sont souvent découragés par exemple par le niveau des salaires moi je peux vous dire que moi même quand je suis je vous ai dit que j'avais derrière une situation ici mais quand je suis aller entrer à l'IRI vous savez combien on nous donnait j'étais devenu boursier j'avais 50 000 francs par mois mais on a tenu bon on est resté dans ma promotion il y avait au moins une dizaine des gens qui venaient qui venaient de la diaspora nous avons tenu et pourquoi les autres ne peuvent pas le faire aussi et puis aussi le patriotisme vous parlez c'est aussi le sacrifice il faut se sacrifier pour son pays c'est important Excellence nous avons passé la dernière partie toute dernière partie de cet entretien qui porte sur l'avenir on va commencer un peu à en parler et je voudrais rattracher la première question à ce que vous avez effleuré il y a quelques instants je parle de cette opération de transaction d'émission des eurobonds qui s'est très très bien passée avec le ministère de l'histoire des finances qui a permis cette opération je crois de de récolter en quelque sorte quelques 450 milliards et on nous proposait trois fois plus trois fois plus pratiquement la signature du Cameroun alors c'est ce que j'allais dire justement alors si on compare aussi ça par rapport à ce qui s'est passé en 2015 on a le sentiment qu'effectivement la signature Cameroun l'image du Cameroun même son rayonnement c'est plutôt amélioré ces cinq six dernières années par rapport à 2015 c'est votre votre opinion aussi mais enfin la signature du Cameroun est toujours constante peut-être à l'époque les taux d'intérêt étaient peut-être beaucoup plus élevés oui ils étaient à 9% mais là on a su négocier on est arrivé à moitié moins à 5,5% donc je pense c'est peut-être un problème ponctuel mais je pense que le Cameroun est toujours en plein essor quoi qu'on dise est-ce que cette manne en tout guillemets qui est un peu quand même tombée du ciel va permettre va permettre malgré les lettres écrites par nos compatriotes au FMI pour nous dénigrer comme toujours mais nous avons tenu bon et les banques nous ont fait confiance est-ce que cette manne permettra justement de venir un peu plus en est dans le sous de nos compatriotes qui en ont actuellement besoin et permettre justement au Cameroun d'atteindre son émergence en 2035 ah mais c'est notre souhait c'est pour ça que toujours j'ai toujours lancé cet appel peut-être je me redis que nous devons travailler nous devons retrousser les manches et travailler parce que ce ne sont pas les étrangers qui viendront bâtir notre pays c'est nous-mêmes donc la gestion de ces fonds et tout ça c'est nous nous devons bien les gérer pour que le Cameroun soit comme l'a dit le président émergent à l'horizon 2035 alors son excellence le prochain sommet France-Afrique aura lieu en octobre 2021 à Montpellier dans l'Héros parmi les enjeux de cette rencontre où pour la première fois on ne devrait pas y participer le chef d'état il y a la question de la redéfinition de la relation entre le continent et l'hexagone sommet préparé scientifiquement par notre compatrice historien, philosophe et politologue Achille Abembe théoricien de la post-colonie qu'en pensez-vous de ce sommet et est-ce que la France ou l'Afrique qui doit redéfinir la nouvelle relation entre les deux entités est-ce la France ou l'Afrique qui doit pouvoir redéfinir ? la France ne peut pas définir les relations avec le continent ou avec le Cameroun tout seul nous sommes des partenaires ça a changé parce que on a toujours un peu ce sentiment non c'est vous vous avez toujours le sentiment parce que vous êtes de l'extérieur moi qui suis un peu de l'intérieur et qui occupait parfois certaines fonctions qui m'ont permis parfois de participer à certaines négociations je peux vous dire que ça ne se passe pas comme ça c'est une vue de l'esprit nous sommes des partenaires iriez-vous jusqu'à dire que c'est un partenariat équilibré gagnant-gagnant ? je pense qu'il est je pense que la relation à la France et le Cameroun ne souffre d'aucune inquiétude les deux présidents se parlent les deux gouvernements se consultent ici je suis reçu tant à l'Elysée qu'au Quai d'Orsay je crois que je n'ai pas de problème particulier pour rencontrer mes partenaires français ici quels sont les grands chantiers parce qu'on arrive pratiquement au terme de cette institution les grands chantiers que vous avez abordés dans les mois les semaines à venir pour entamer votre deuxième année dans cette maison commune du Cameroun ici en France comme vous l'avez dit est-ce que vous avez déjà terminé est-ce que vous avez commencé l'apaisement le rassemblement je ne sais pas je continuerai toujours dans cette voie vous savez la tâche est immense donc je continuerai toujours à attendre la main à mes compatriotes à essayer de rassembler mes prochains chantiers je sortirai de Paris pour faire le tour des provinces déjà vous savez au lendemain de ma prise de fonction ici j'étais allé à Marseille au consulat pour voir le consul ses collaborateurs et puis les Camerounais de cette grande ville soit la troisième grande ville française donc maintenant avec la pandémie qui s'apaise donc je vais faire le tour des grandes métropoles françaises pour rencontrer mes compatriotes avant qu'on ne conclue on va revenir un peu sur ce tarif des visas qui a un tout petit peu fait griser on a quand même des touristes qui aiment bien ce pays est-ce que aujourd'hui le tarif qui craint ne vient pas un tout petit peu freiner cet élan de touristique je ne pense pas vous avez vu l'affluence ici et puis bon le tarif vous savez c'est le droit du terme c'est du domaine législatif donc au nom de la séparation du pouvoir je ne commenterai pas les décisions prises par le législatif Excellence Monsieur l'ambassadeur André Magnus et Koumou merci beaucoup de nous avoir reçus ici dans cette maison commune du Cameroun au 73 de la rue d'Auteuil à Paris dans le 16e rendissement nous rappelons simplement que ça fait un an que vous êtes là merci beaucoup et je tiens aussi à vous remercier d'être venu ici je veux remercier en même temps le chef de l'État qui m'a permis de venir ici dans cette grande ambassade qui est l'ambassade du Cameroun à Paris de m'avoir fait confiance et tout ce que moi je peux lui promettre c'est la loyauté et rendre service à ses compatriotes de la diaspora je vous remercie 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 je vous remercie